Hello tout le monde ! Alors du coup, on se retrouve pour la vidéo comment ma copine gère et vit avec moi avec moi étant une personne trans du coup. On gère sa trans identité. Voilà, on vous a posé des questions et du coup on va y répondre tout de suite. Alors, comment as-tu réagi quand il t'en a fait part ? Alors il faut savoir que j'ai connu Noah sous son deadname au tout début du coup bah, sauf sur les réseaux sociaux il utilisait déjà le prénom Noah du coup bah, en soi je savais déjà que c'était une personne trans. Puis en soi il n'y a pas de réaction à avoir il y a juste une habitude à prendre et encore je n'ai pas eu beaucoup à avoir sur genrer au masculin comme il faut sur dire et ne pas dire l'ancien prénom parce que même quand même en 3 jours on s'y habitue et puis en soi il n'y a pas à mal réagir quoi enfin c'est pas non plus comme s'il m'annonçait qu'il me quittait ou qu'il était mort vous voyez donc en soi ma réaction a été juste positive Et puis tu avais déjà connu des personnes trans avant ? Je connaissais déjà des personnes trans, j'en ai encore dans mon entourage Noah n'est pas la seule personne trans Donc c'est sûr que c'est plus facile quand on t'a déjà l'habitude Donc c'est sûr que ouais, c'était plus simple. Est-ce que tu me vois comme un vrai homme ? Ça c'est ma question. Oui je te vois comme un vrai homme. Tu m'aimes ? Oui je t'aime. Oui même moi j'ai mis des questions, ne cherchez pas. Est-ce que tu te considères comme bisexuelle étant donné que c'est un il ? Non, je me considère à 80 ans lesbienne parce que c'est avant tout les vajars moi avec qui je veux être en relation et Noah est l'exception qui confirme la règle et du coup je me sentirais plus pan que dit parce qu'un homme si c'est blanc hétéro je ne pourrais pas c'est juste impossible. Le pan sexuel en mode t'aimes la personne. Voilà j'aime la personne pour qui elle est peu importe ce qu'il y a entre les jambes mais il y a quand même une préférence pour ce qui est femme, vagin. Bref, voilà. Alors soutiens-le dans ses potentielles transitions. Ça ce sera une évidence. Comment tu le vis ? Bah c'est pas un cancer donc je le vis bien. C'est pas une maladie. Meilleure réponse. Donc je le vis très bien. Alors, quand vous êtes rencontré, Noah avait-il déjà commencé sa transition ? Non. Non, en effet. J'avais, c'était vraiment 3 jours avant qu'on s'est commis. 3-4 jours avant et il a fait son coming out, il a mis une story. Est-ce que ce serait possible de m'appeler Noah maintenant et plus de m'appeler par son dead name ? Moi j'avais répondu à la question, j'avais dit bah oui évidemment. Et puis voilà. Donc pas oui et non à la fois quoi, on va dire. Comment tu l'as su ? Bah il me l'a dit. Et il a l'envoyé en sa story. Tout simplement. Est-ce que tu supportes les regards dans la rue ? Lana non. Lana elle pète la gueule à tous les gens qui regardent mal. Sinon moi, bah j'ignore en fait, je le calcule pas. Après c'est arrivé quoi ? C'est arrivé deux fois ? Deux fois, ouais. Non, il y a une fois c'est moi qui ai voulu péter la gueule mais... Oui, c'est arrivé une fois quoi. En gros, il y a des gens qui nous ont traité de lesbiennes mais du coup... Ouais mais voilà. Ça n'a pas trop grand chose à voir avec la transidentité. Moi en tant que Cathy, je m'en fous de regarder les gens. Je suis avec Noah et c'est terminé quoi. Noah c'est Noah. Bon. Voilà. Je ne le prends pas mal mais côté sexe, comment ça se passe ? Bah, comme un rapport lesbien. Oui, voilà. Parce que j'ai encore mon corps de femme du coup, voilà. Mais ça se passe très bien. Très très bien. Ouais. On va passer tant de soins de sujet mais voilà. Y a-t-il des choses qu'il dit ou qu'il fait qui peuvent vous trigger ? Alors là, ça rejoint mon TDI. Il peut y avoir des actions qui, dues à mon passé, peuvent trigger mais sinon non. Il n'y a rien de... Il n'y a rien dans la transidentité en tout cas qui trigger quelque chose dans notre système. Si c'était ça ta question. Subissez-vous des violences face à l'intolérance ? Non. Non. Je n'ai jamais eu de violence physique ou d'agression à cause de l'homosexualité ou parce que j'étais avec Noah. Non, non. On n'a pas eu de haine ou de quoi que ce soit pour l'instant. Donc franchement, c'est cool. Puis les gens dans la rue ne voient pas en se disant tiens, ça c'est une personne trans. Ce n'est pas quelque chose qui se voit forcément. Tu vois, ils se disent juste soit c'est un groupe l'étéro, soit c'est... Disons qu'une femme trans se verra plus qu'un homme trans, je trouve. Je pense. Parce qu'il y a plus de femmes qui ont des cheveux courts que d'hommes qui ont les cheveux longs, qui mettent des jupes, etc. Oui, c'est plus marquant. Alors qu'un homme trans, ça se voit moins. Enfin après, c'est mon opinion. Oui, je suis d'accord. Tu le considères comme un garçon ? Du coup, on a répondu. C'est évident. Voilà. Fais-tu des fois des remarques par maladresse ? Jamais. Je n'ai jamais genré Noah au féminin depuis qu'on est ensemble. Et depuis même qu'il a fait sa transition, je n'ai jamais fait de gaffe. Oui, en général. Il y a peut-être des meufs qui sortent, des trucs comme ça. Mais c'est des trucs que je m'en mets des trucs. C'est des trucs que c'est fait, qui sont en mode meufs, passe-moi ça. Mais c'est pas... C'est comme moi, j'appelle tout le monde, mec. Qui sont une distinction de genre, en fait. Voilà, c'est pas intentionnel, du moins. Faire ta transition complète, changer de sexe, hormones, etc. Alors, j'y pense de plus en plus. Du coup, ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo sur mon compte, la première. Là, je vais commencer à envisager de commencer à parler au psychiatre, etc. Ma psychologue par rapport au changement, hormones, ablation mammaire, et tout ce qui est ça. Mais je vous laisse voir mon autre vidéo où j'en parle plus. Alors, est-ce que tu as pu avoir peur de l'annoncer à certains partenaires ? Alors, il faut savoir que Kat est la première partenaire que j'ai depuis que j'ai fait ma transition. Non, j'ai pas vraiment eu peur de lui annoncer parce que je savais qu'elle connaissait déjà des gens et je savais qu'elle était ouverte d'esprit. Après, avant, c'est comme j'ai dit dans ma vidéo sur le TVU, je sais pas si vous êtes allé la voir, on n'est pas passé d'inconnu à couple directement. Il y a eu une phase où on était amis et où je savais que c'était une personne trans et où je savais que les sentiments que j'avais à son égard étaient pour sa personne. Donc, en soi, il n'y avait pas d'appréhension à avancer. On se connaissait mutuellement très bien. Ça s'est fait naturellement. Ouais, ouais, ouais. Après, le seul truc qui... Avant que... Quand j'ai commencé ma transition, du coup... Enfin, mon parcours, on va dire, il y a plus d'un an, où j'ai commencé à faire non-binaire, gender fluide et tout ça, ça, ça a commencé bien avant Katzy. Il y a eu une période où j'avais peur que les personnes ne m'acceptent pas parce qu'il y a quand même beaucoup moins de couples avec des personnes trans. C'est toujours plus compliqué pour une personne trans de trouver quelqu'un qui l'accepte, etc. J'avais dit que je vous rechercherais, mais je n'ai pas trouvé le ratio qu'il y a dans les couples bi, lesbien, gay ou quoi que ce soit par rapport à la transidentité. Mais c'était la seule appréhension que j'avais de ne pas trouver quelqu'un qui accepte une personne transgenre, en fait. Mais sinon, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à savoir et les plus importants ? D'écouter son partenaire. C'est le seul conseil que je peux donner parce que je sais que Noah a un très bon passé avec son ancien elle, du coup. Oui. Voilà. Donc, en soi, c'est assez ouvert. Enfin, si on peut lui poser des questions, mais ce n'est pas le cas pour tous. Donc, il faut vachement, je dirais, être à l'écoute et communiquer. C'est le seul conseil que je peux donner. Parce que je suis en paix avec ce que j'étais avant. Genre, je ne vais pas dire que je ne me suis pas toujours sentie comme je me sens aujourd'hui. J'ai eu des années, des longues années où je me sentais comme une fille totalement, sans vraiment me poser la question. Même s'il y avait peut-être des indices, des fois, je me dis que peut-être, voilà, mais je ne me posais pas vraiment de questions par rapport à ça. Du coup, quand je n'ai pas de honte à leur montrer des photos de moi avant ou des choses comme ça, ou alors qu'on me pose des questions par rapport à avant, je suis très ouverte. Du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, est-ce que tu étais déjà out quand tu t'es mise en couple avec la chérie ? Oui. Bah oui, c'est quoi. Ah oui. On s'est connus six mois. Oui, c'est vrai. Alors, ses parents ont été compréhensifs à propos de ta transidentité ? Alors, mes deux parents, oui, le genre masculin. Par contre, mes grands-parents paternels disent les filles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, on les a vus même pas une heure. Je crois qu'il y a eu à peu près sept ou huit. Les filles, vous avez fait ça, machin. Et ça bouillonnait à l'intérieur de moi parce qu'elle sait très bien que je sors avec quelqu'un de trans et que c'est hyper trigger. Si Noah n'était pas entre guillemets... Moi, ça va, je reste passée parce que c'est des personnes qui ne comptent pas à mes yeux. Si c'était des gens à qui j'accordais de l'importance, j'aurais sûrement réagi. Mais là, je laisse filer parce que c'est des personnes entre guillemets âgées et pas ouvertes d'esprit. Et pas ouvertes d'esprit. Alors, je laisse passer parce que je sais que ça sert à rien, même s'il y a des moments, c'est un peu chiant, mais en vrai, ça passe. Mais sinon, au niveau de ses parents, sa mère, son grand-père maternel, son père et tout, ils font tous super attention. Et ça, ça fait grave plaisir, franchement. Donc oui, il est totalement pris pour ce qu'il est de ma famille et de mes parents. Ses parents te méjurent parfois ? Pas du tout. Alors, ta mère, non, ton père... Ça peut arriver par réflexe. Par réflexe, il nous dit à table les filles ou à table tout le monde parce qu'il y a ma soeur, vous voyez. Il y a une majorité de filles. Mais s'il s'adresse directement à Noa, non, c'est directement du masculin. Il n'a jamais... C'est que dans, genre, par exemple, dans un groupe où il ne va pas forcément faire gaffe. Il ne va pas penser à mettre au masculin. Parce qu'il a trop l'habitude de vous appeler les filles, en fait. Parce qu'il a trop l'habitude. C'est ça, quand moi, il n'y a que ma soeur et moi, il dit les filles à table. Donc là, il y a l'effet de groupe, c'est pour ça. Mais s'il ne parle qu'avec Noa, par exemple, il regardait le foot, Noa était genre au masculin et mon père n'a absolument pas de problème avec ça. Voilà. Et du coup, dernière question, comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés sur TikTok. En gros, Noa était mon coach TikTok. Et un jour, dans sa story Instagram... Je parlais de dysphorie, d'ailleurs, dans mon TikTok. Donc, il y avait déjà quelque chose par rapport à la transidentité. Mais j'étais encore non binaire à la période. Et du coup, je lui avais envoyé un message sur Instagram parce que Noa avait mis dans sa story, qui pour jouer à Among Us ? Je ne connaissais absolument pas ce jeu. Mais vu qu'il disait qu'il voulait faire un groupe, je me suis dit, Go, c'est le moyen de créer un contact et tout. Du coup, j'ai dit, moi, je me suis retrouvée dans le groupe. Bref, il lance la partie. Moi, je ne connaissais pas. Du coup, je me cachais dans l'infirmerie, c'est tout. Et je t'ai tuée dans l'infirmerie ! Et je t'ai tuée mutuellement. Enfin, bref. Et à la fin, sur les appels discord, ils partaient tous. Et il restait toujours que nous deux. Et un jour, on s'est dit, bien, on s'appelle par téléphone normal. Puis après, il y a eu des visios Instagram. Et de octobre à décembre, on n'a fait que des visios. Et on s'est vus pour la première fois en décembre. Et puis depuis décembre, on se voit toutes les semaines. Et puis maintenant, encore plus que toutes les semaines. On passe des semaines ensemble. Le mois dernier qu'on a passé ensemble, on a passé deux semaines sur les quatre ensemble quand même. Donc c'est pour vous dire à quel point on se voit. Bon, mais du coup, pour les questions, c'est tout. Si vous en avez d'autres qui vous sont venus à l'esprit entre-temps, en regardant la vidéo, ou des questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser parce que vous n'avez pas pensé ou quoi que ce soit. Dans les commentaires. N'hésitez pas, dans les commentaires. Il y a Cathy qui va sortir une vidéo sur comment moi, je vis son TDI. Si vous voulez, je vous ferai un petit débrief sur ce que c'est le TDI dans ma story à moi pour que vous compreniez mieux. Ou même... Ou sinon, vous pouvez aller voir ma toute première vidéo de ma chaîne. C'est une FAQ qui parle du TDI. Et je ferai une vidéo entière dédiée uniquement aux troubles de ce type d'identité. Où j'explique comment il se crée, etc. Mais ça, c'est une vidéo qui n'est pas encore sortie et qui est à venir. Parce que j'ai énormément de vidéos prévues, là. Adam a un planning chargé. Donc, bon, voilà. Parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand elle l'appelle Lana ou des trucs comme ça. On parle bien de Cathy. C'est juste qu'elle a plusieurs personnalités. Mais ça, je vous laisse aller voir sur ses comptes. Parce que c'est elle qui l'expliquera le mieux. Voilà. Plein de bisous. Et puis, à la prochaine vidéo. Big love. Noah, pour vous servir comme d'habitude. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501